En cours de biologie, on nous apprend que le cycle menstruel féminin est dû aux changements hormonaux que traversent les femmes et on nous présente les changements physiologiques liés aux différentes phases ovulatoires ou non. Mais on nous parle rarement des conséquences psychiques et émotionnelles qui peuvent accompagner ces variations interne. Ophélie et Mariana proposent des cercles de parole ouverts aux femmes et aux hommes pour échanger sur ce thème. Découvrons leur point de vue sur ce sujet. Nous sommes le 19 juin 2015 et je m'apprête à me joindre à Mariana et Ophélie, co-animatrices de cercles d'hommes et de femmes sur le cycle menstruel. Il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. Moi-même, ça a fait des déclics dans ma petite tête. J'espère qu'à vous, ce sera le cas aussi. Mais nous, on a démarré d'abord à partir de cercles de femmes, partager sur le cycle menstruel, mais aussi ouvrir aux hommes pour qu'eux puissent aussi parler de eux, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, parce qu'eux, ils ont des cycles, parce que nous, on a aussi envie de connaître mieux les hommes. La femme m'intéresse. Plus on est fin dans la compréhension, plus riches seront les échanges. Schématiquement, on prend un cycle de 28 jours. On divise en quatre phases, on va dire quatre semaines. C'est vraiment schématique. Toutes les femmes sont différentes. Et on va partir de la phase juste après que les règles soient terminées. On appelle ça la phase de la vierge. Donc, c'est la phase pré-ovulaire. Ensuite, il y a la phase de la mer, que c'est le moment de l'ovulation. Ces deux phases-là, c'est des phases qui sont assez lumineuses, on va dire. La lumière est tournée vers l'extérieur. Et la femme, elle est dynamique. Et elle est très active. Donc, en vierge, elle démarre les projets. En mer, quand elle ovule, elle aboutit au projet, elle les épanouit. Et ensuite, on passe à la phase de la hanche interesse. Et ça, c'est la phase pré-menstruelle et assez mal connue. On a créé un syndrome qu'on appelle le syndrome pré-menstruelle. Mais c'était une maladie, alors que c'est notre énergie naturelle. Petit à petit, la femme va avoir moins d'énergie physique. Et elle va aussi avoir moins de capacités lucides et rationnelles au niveau de la réflexion. Parce que petit à petit, elle va se brancher sur un mode de réflexion proche de l'inconscient. Alors qu'avant, elle n'était plus proche du conscient. Du coup, elle va réfléchir en termes plus d'image, d'intuition, de rêverie qui viennent. Et va suivre la phase de la sorcière. Donc là, c'est quand on saigne. Ces deux phases-là, l'énergie, elle change. On dit que c'est des phases plus obscures, mais sans aucun jugement positif ou négatif. La femme va se tourner beaucoup plus à l'intérieur d'elle-même. Elle peut avoir des douleurs. Elle peut être aussi plus sensible émotionnellement. Si la femme ne sait pas ce qu'elle vit et qu'elle se met à exploser, à sentir un bouillonnement à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'aime pas, et donc à se juger et à crier sur les autres, l'homme en face, il ne veut pas comprendre. C'est des phases aussi très créatives. Il y a beaucoup d'inspiration qui viennent. Mais pour contacter cette inspiration, il faut pouvoir se reposer. Si on nous demande tout le temps d'être agité, on ne peut pas contacter ça. Certainement, les cercles mixtes ont des effets positifs. On a dernièrement un homme qui est venu, qui est ostéopathe spécialiste de la zone gynécologique des femmes. Je me suis aperçu que dans ma pratique, les tissus, la résistance aux tissus, n'avaient pas du tout la même tension selon le cycle dans lequel se trouvait la femme. Donc il vaut mieux travailler ? Quand elle a le plus d'énergie, c'est-à-dire quand elle est en vierge. Je suis persuadée qu'au moment où cette information sur le cycle menstruel touche de plus en plus de personnes, autant des hommes que des femmes, de toutes les âges, à un moment donné, quand on arrive à la masse critique, ça fait un changement de paradigme. Aujourd'hui, j'observe et j'ai l'impression qu'il y a une société qui a créé un rythme artificiel dans lequel l'être humain, il est obligé de rentrer. Et donc il doit se dénaturer pour rentrer dedans. J'imagine que si on écoutait notre cycle, on baserait la société sur le rythme de l'être humain et la société s'adapterait à ce rythme-là. Après avoir appris tout ça, je ne sais pas où vous en êtes les femmes, si vous êtes dans le cycle de la vierge, de la mère, de l'enchantresse ou de la sorcière. En tout cas, moi je suis dans le cycle de la mère. Alors, j'ai plein d'énergie. Ciao, je vais en profiter.